Ok, donc on reprend ces deux journées pour l'après-midi et donc nous avons le plaisir pour cet après-midi d'accueillir donc Evelyne Clément qui a beaucoup travaillé avec Jean-François et donc il va faire l'introduction, merci beaucoup donc Evelyne est professeure à l'université Sergi-Pantois, CYU, CYU et donc je la remercie beaucoup et je lui laisse la parole et peut-être que je partage, je vais me permettre de partager juste après pour qu'on ait l'image et ensuite parce que sinon bonjour à toutes et tous, je dois dire que je suis très heureuse et émue aussi parce que je revois donc à cette occasion des gens qui n'ont pas revu depuis très longtemps et puis donc heureuse, émue et puis aussi très honorée que Jean-François Richard m'a demandé de faire l'introduction de la conférence qu'il va donner cet après-midi sur les sciences cognitives et la résolution de problèmes. Donc en fait avant de revenir un petit peu sur la contribution notable et remarquable de Jean-François dans le domaine de la résolution de problèmes, je voulais juste resituer dans le temps ma rencontre avec... Voilà, donc en fait, ce que je voulais dire c'est que justement, je suis en chemin de la connaissance, une rencontre, la rencontre avec Jean-François et je dois dire qu'en fait, cette rencontre a été décisive décisive pour moi dans la façon dont mon choix de carrière professionnelle parce que Jean-François, mon ami qui a l'étrier, donc il m'a fait découvrir le monde de la recherche. Ce que j'ai retenu en fait de cette formation que j'ai eue à et par la recherche, et aussi d'ailleurs, quand j'ai mené mon doctorat sur la direction de Jean-François, c'est qu'en fait, ce n'est pas tant les réponses de la recherche, la réponse qui est apportée, qui est importante, mais plus la question qui est posée. Et quand je suis rentrée dans cette pièce que j'ai vu qu'une personne qui ne pose pas de questions en bref, ce qui va être toute sa vie, je crois qu'effectivement, la vérité de chercheur, c'est un problème, effectivement, de savoir poser les bonnes questions, mais c'est vrai que de ce fait, Jean-François m'a bien initié à ce questionnement et puis au doute aussi, qui traverse en fait, donc, le parcours d'enseignement-chercheur. Alors, juste pour resituer un petit peu, je peux le calculer, c'est bon, ça sera peut-être dans… Ok, donc dans les années 90, je resitue rapidement, dans les années 90, j'ai donc mené un doctorat sur la compréhension, la résolution du problème sous la direction de Jean-François, et donc à l'époque, Jean-François dirigeait le laboratoire, j'ai retrouvé le nom « Psychologie cognitive du traitement d'informations symboliques », qui est un laboratoire rattaché à CNRS, le RS-139, CNRS Paris 8, et donc, comme je le disais, j'ai donc pu découvrir un peu le monde, la résolution du problème et de la modélisation. Donc, je voulais, après cette brève introduction, je voulais juste peut-être, un peu court, là, du temps qui m'est imparti, revenir peut-être sur des points qui me semblent essentiels dans les travaux de Jean-François, et des points, en fait, importants qui ont marqué le domaine de la résolution du problème. Alors, d'une part, l'idée que la résolution du problème, c'est un cadre d'interprétation, avant tout, de la situation et d'interprétation du but, bien plus que la mise en œuvre des procédures pour trouver la solution. Une notion des notions, des conceptuels importantes introduites par Jean-François sur la notion d'espace sémantique, et j'ai dit un peu très rapidement, donc comment on passe, en fait, en résolution du problème de l'espace sémantique à l'espace effectif. Un autre point qui, à mon sens, est marquant dans l'activité de recherche de Jean-François, c'est son approche fonctionnelle de l'activité du sujet en situation, et notamment, j'y reviendrai, à des moments, dans les années 70, c'était plutôt l'approche culturelle qui était prête à la base, en fait, dans tous les cas en Europe. Et puis, au-delà de la description d'une architecture politique, évidemment, le travail de Jean-François sur la modélisation et le développement des modèles de simulation du comportement humain. Et puis, enfin, ça qui a eu un point qui me paraît aussi être important et qui marque tout son trajet et sa pratique d'écor de recherche, c'est que toutes les recherches qui étaient menées, en fait, les recherches fondamentales minées en laboratoire, ont toujours été animées d'un souci d'application sur le terrain. Alors, je vais y revenir très rapidement, parce que je n'ai pas d'accord. La résolution du problème, la perte d'interprétation de la situation du but, eh bien, je crois que là, on retrouve la façon de définir un petit peu l'approche de Jean-François de la résolution du problème. J'ai repris, en fait, le plaisir de, justement, de faire la préface du bouquin que j'avais écrit à l'époque sur la résolution du problème, et il définit la résolution du problème de façon suivante. Donc, la résolution du problème est l'activité la plus intégrée de l'être humain. Elle implique les différentes fonctions, perception, mémoire, compréhension, raisonnement, mais surtout, et ça, je pense, c'est important, elle est la seule dans laquelle s'exerce véritablement la fonction contrôle, puisqu'en fonction des résultats d'action, elle exige de réorienter les luttes, mais également les interprétations. Donc, ça, c'était une citation exprête de sa préface. Et puis, alors, la résolution du problème, justement, donc, je vous disais, dans l'interprétation, bien plus précédente, qu'en fait, une notion importante attribuée par Jean-François, c'est donc la notion d'espace sémantique. L'espace sémantique, en fait, ou l'espace subjectif, c'est la façon, en fait, dont le sujet, en fonction de ses connaissances et en fonction du contexte dans lequel est présenté un problème, la façon dont il va interpréter cette situation et résoudre le secret. Il a enrichi les notions d'espace recherche, d'espace problème, donc, qui étaient, donc, comment, présentées par Newell et Simon, et toute la question étant de, effectivement, comment, au cours de sa résolution des apprentissages, le sujet passe d'un espace sémantique à l'espace effectif et, donc, ici, on peut dire que résoudre un problème, c'est changer de représentation sur le problème et le but. Je disais aussi qu'un autre point, deuxième point marquant, qui est celui, en fait, de l'approche fonctionnelle de l'activité du sujet en situation, et, donc, quelles que soient les fonctions, qu'il s'agisse, donc, des fonctions de base du traitement de l'information, comme la fonction attentionnelle, ou bien des fonctions qui sont appliquées dans des activités politiques plus complexes, comme la convention ou la résolution de problèmes, Jean-François, en fait, a été un précurseur à l'époque, dans les années 70, dans la sortie de son ouvrage en 74, sur, donc, la tension, puisqu'il écrivait à l'époque la notion de la tension, n'apparaît qu'occasionnellement chez un docteur comme Piaget, qui accorde pourtant les premiers plans à l'activité du sujet, mais qui défend un point de vue structurable. Et, de ce fait, Jean-François, dans cette perspective, en fait, l'a cherché à appréhender, à modéliser, justement, l'activité du sujet sur le plan des processus qui sont mis en lieu lors de la résolution de la tâche. Et, donc, de pister les facteurs, les variables contextuelles et interpétatives qui expliquent la conduite du sujet et surtout qui expliquent, donc, les différents, c'est les différents chemins pour qu'il a trouvé la solution. Alors, au cœur, en fait, au cœur des travaux de Jean-François, l'idée, effectivement, ce qui était la finalité, était de modéliser ces processus en congé dans l'activité du sujet et d'étudier, donc, ces facteurs contextuels, interprététatiques qui expliquent le comportement. Et qui expliquent aussi la cohérence du comportement du sujet, même si, apparemment, le comportement peut paraître incohérent. Et de ce fait, je crois que, là aussi, dans le développement des modèles de situation de comportement, bien évidemment, l'analyse de protocole individuel a été au cœur de son travail. Et donc, dans un chapitre qui est important, qui a été rédigé, co-rédigé avec Sébastien Poitronot, sur la problématique de l'analyse des protocoles individuels d'observation comportementale, eh bien, ce chapitre, en fait, posait les bases et guide, ce qui, par la suite, en fait, a orienté la construction, la conception, la construction du modèle, du fameux modèle des contraintes. Donc, ça a été, dans ce chapitre, on retrouve toutes les bases de simulation informatique des protocoles individuels qui vont, donc, guider et gouverner le modèle des contraintes. Et, donc, dans son ouvrage de 2004, voilà l'importance, justement, qu'accorde Jean-François la modélisation et la simulation du comportement des sujets. Il écrit la formalisation et la simulation de protocoles et la seule méthode disponible aujourd'hui qui permet d'apprécier le degré d'approximation fourni par la simulation par rapport au protocole observé et de vérifier la cohérence entre les actions et les verbalisations. Alors, je crois que ça aussi, c'est important de souligner parce que, très souvent, on a des modèles qui sont plutôt des modèles d'architecture cognitive qui décrivent un petit peu l'architecture cognitive de l'humain. Mais là, l'idée, c'est qu'effectivement, on va confronter en fait une théorie en la modélisant et on va confronter cette théorie en fait par la simulation de protocoles et des allers-retours comme ça entre des observations et effectivement, s'il modélise par ce programme informatique modélisé en fait le comportement du sujet. du laboratoire, je disais, autre chose ici qui n'est pas importante, c'est que, là, ce qui a toujours animé à mon sens le travail de Jean-François, c'est qu'effectivement, de développer des recherches fondamentales mais qui peuvent avoir une implication dans la société et donc, ces travaux, pas mal de travaux qui montrent qu'effectivement, toute cette recherche fondamentale est au service en fait d'application écologique alors qu'il s'agisse en fait des apprentissages scolaires notamment avec les travaux qui ont été développés avec Emmanuel Sander et Rémi Bricio il n'y a pas si longtemps qu'on a rendu l'image aux travaux de l'héronie donc sur la résolution de problèmes arithmétiques mais encore des travaux menés en ergonomie cognitive relatives en fait à la compréhension du fonctionnement de dispositifs lors de recherches menées dans le cadre de l'héronie donc il y a eu aussi beaucoup ici d'applications ou encore le travail et les travaux concernant le traitement de documents administratifs par des populations de Bannibaux donc là j'ai quelques exemples mais là on voit bien qu'effectivement les allers-retours entre le terrain le laboratoire du laboratoire au terrain et donc ces allers-retours en fait entre expérimentations standardisées contrôlées de laboratoire donc ces observations que sont menées sur le terrain reflètent et je pense que ça c'est important d'une recherche fondamentale raisonnée dont la finalité de répondre à des questions de société cette mise en lien systématique entre laboratoire et terrain d'animer en fait toujours été animé par un sens clinique de cet expérimentaliste chez René qui est Jean-François sens clinique moi je me souviens quand on travaillait avec des expériences auprès de personnes de bas niveau de qualification sur la compréhension de l'automne administratif j'ai été très très impressionnée de la façon dont Jean-François menait ses entretiens avec les personnes justement et on sentait qu'il passait des heures mais on avait déjà fini et on attendait Jean-François qui était toujours en train de justement de mener ce travail et ses entretiens avec des personnes donc en fait ce sens clinique ça je peux dire qui dépend d'un point d'humain traduit en fait se traduit par l'écoute attentive et une empathie naturelle qu'il avait vers l'autre alors en fait en guise de conclusion j'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps Jean-François Richard a développé des modèles de la cognition de la cognition humaine en fait Jean-François reste un modèle alors d'abord pour les générations qu'il a formées par la recherche mais aussi ça je dois le dire pour la jeune génération de doctorants qui continuent en fait d'impressionner lors de ses interventions dans les séminaires mensuels qu'on organise donc dans mon équipe à Jules-Vivier donc dans l'équipe apprentissage développement de cognition c'est vrai qu'il y a beaucoup de séminaires une fois par mois et quand il peut se dépasser deux heures de transport il y a un présentiel d'un séminaire et c'est vrai que c'est toujours des modèles je crois sans doute pour des générations encore finiture génération et bien voilà je vous remercie Jean-François je vous remercie merci je vous remercie qui m'a encouragé qui m'a grillonné pour que j'abandonne je suis je suis je suis ce qui a fait ce travail je dois dire que comment je dois dire que j'ai beaucoup apprécié que le travail est devenu c'est-à-dire qu'elle a suivi elle a fait un suivi et elle a fait un suivi exigeant de mon travail. Donc, moi, ça m'a beaucoup servi. Je dois la remercier beaucoup. Donc, il se trouve que là, j'ai un peu plus curqué. J'ai un peu plus curqué, disons, à l'occasion de deux choses. L'occasion de deux choses, c'est que je me suis rendu compte que les travaux qu'on menait, c'était essentiellement des problèmes d'interprétation, beaucoup plus que les travaux de procédure, en fait. Et donc, disons que, moi, j'ai eu comme… il y a des périodes dans la vie, on fait des choses différentes, et à l'occasion des étudiants, on compte. et je me suis rendu compte… je me suis rendu compte que… il y avait une possibilité, il y avait une possibilité d'interprétation, d'interprétation qui est liée intrinsèquement ou à… donc aux situations. Moi, je trouve que… la chance, c'est que… ce que j'ai amené à faire, c'était quand même beaucoup du travail d'interprétation. C'était beaucoup plus du travail que du travail de procédure. de procédure, évidemment, on s'en fait. Mais, moi, ce qui m'a plus intéressé, c'était les problèmes d'interprétation. et je me suis dit que peut-être, il faut se consacrer, il faut se consacrer à ce travail. Je ne savais pas vraiment ce que c'était, le travail. c'est un travail, je veux dire, qui touche à l'intelligence artificielle, forcément, qui touche à l'interprétation. Mais, moi qui m'a passionné, parce que quand on travaille, quand on travaille, évidemment, j'ai travaillé, j'ai travaillé, comme on l'a fait tout le monde, avec Sébastien, avec Charles, etc. On essayait de comprendre, on essayait de comprendre par le menu. Ce qu'on avait comme indice, on n'en est pas beaucoup, mais il y en a quand même, c'est quand même beaucoup. Il y en a beaucoup. Et, donc, d'essayer de travailler dans un côté qui ressemble un peu à l'intelligence artificielle. Je me suis fait une expérience en quelque sorte de l'intelligence artificielle, en ce sens qu'elle prend les choses à un niveau beaucoup plus élevé, beaucoup plus abstrait que le niveau où on prend la psychologie. il faut quand même passer un autre niveau d'abstraction. Et pour moi, c'était un travail. Et là, je me suis vraiment rendu compte que, quand on essaye, quand on essaye d'élaborer des procédures, ben, c'est difficile d'aller trop vite. C'est difficile d'aller trop vite. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas aller trop vite. Et je me suis rendu compte, je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais tout ce qu'on fait par l'informatique procédurale, que je faisais, ce que j'ai essayé de monter à un niveau d'abstraction, si vous voulez, un niveau d'abstraction. Et je me souviens que, pendant beaucoup de temps, beaucoup de temps, j'ai, disons que, j'ai essayé de prendre conscience, prendre conscience pour fabriquer des procédures. Les procédures, je me souviens que, des procédures primitives, je ne savais même pas faire des boucles. J'étais incapable de faire des boucles. Je ne savais pas comment faire. Il y avait des choses. Je ne pense pas que c'est facile de faire des boucles, si, moi, qu'on travaille à un niveau très abstrait. à un niveau très abstrait. Moi, il se trouve que, je travaillais au niveau le plus bas, au niveau le plus bas, de faire que, disons que les élèves, les élèves qui comprennent ce qu'on pouvait faire, et ils comprennent au niveau le plus bas. Au niveau le plus bas, en particulier, ils travaillaient au niveau, au niveau sémantique. Au niveau sémantique, au niveau de, disons, de l'ordre. C'est pas vraiment du formel. C'est pas vraiment du formel. C'est quelque chose que l'on récupère. Vous savez, quand vous avez fait de l'informatique, au niveau procédural, eh bien, bon, quand on commence par trouver une procédure, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et donc, il ne faut pas... Moi, j'ai appris à, disons, à comprendre, à comprendre, à comprendre les procédures. Et comprendre les procédures. Et... Moi, j'ai trouvé que ça, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Surtout quand on travaille, quand on travaille au niveau des élèves. au niveau des élèves. Donc, au niveau des élèves, ils travaillent vraiment au niveau... C'est dommage, ça veut dire, on va venir pour aller tel nombre à tel nombre, etc. Donc, il faut vraiment être... enfin, c'est... C'est... On est... Comment dire... On essaye de récupérer, de récupérer des informations qui, après, on se rend compte que, eh bien, finalement, ça peut... ça fait des procédures. c'est dur. J'ai essayé, d'essayer, de travailler ça. Alors, si vous voulez, j'ai essayé. Enfin, bon, il faut dire que, c'est quand même... c'est quand même difficile pour l'information. C'est difficile pour l'information parce que, c'est difficile quand on veut, je veux dire, quand on prend le niveau d'élève, quand on prend le niveau d'élève, on ne peut rien laisser qu'il soit... qu'il soit... qu'il soit... qu'il soit... qu'il soit... Il faut que tout soit explicité. Voilà. Il faut vraiment que tout soit ça soit... c'est... 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 et... moi, j'ai... quand même... c'est... c'est... d'avoir une petite expertise pour pouvoir... enlever... des... des... des trucs informaticiens. En... et alors bon... là je suis un peu... je suis un peu dans... dans... ce chemin. J'ai l'impression quand même qu'on avance, mais on n'est jamais sûr d'arriver. On n'est jamais sûr d'arriver, c'est une procédure, ça ne marche pas toujours. Ce n'est pas nécessairement de l'aspect cémentaire. Si on veut, j'ai peut-être pas été assez explicite. Dans notre groupe, on a travaillé sur des... Mais si on sait, c'est difficile. Mais si on sait, c'est difficile. Par rapport à l'école, on est étonné du faible niveau, de la faible variété de ce qu'on fait à l'école. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce n'est pas des informaticiens. C'est plutôt des problèmes de maths. Ils arrivent à comprendre, à faire comprendre ce que comprennent les élèves. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, qu'ils ne comprennent pas plus que nous. Pas plus que nous. qu'ils ont analysé, qu'ils ont analysé pas mal de choses. On voit que la plupart des choses, à part celles qui sont censées, et bien c'est à côté de la plaque. C'est à côté de la plaque. C'est... C'est que... Les élèves, hein. Les élèves résolvent des problèmes vis-à-vis des situations pour lesquelles ils n'ont pas, ils ne cherchent pas à chercher quel est le sens des opérations, quelle est la compréhension des opérations. Et moi, c'est un peu... C'est une modification. Moi, c'est... La vraie raison pour laquelle je travaille un peu là-dessus, c'est que je ne comprenais pas comment les élèves rapides praticiens se rendent pas compte de ça. Parce que... Je me rappelle, c'est toujours les énoncés, les commentaires, les commentaires des autorités administratives, et... Bon, pour les plus désoir, hein. Les plus désoir, quand on peut dire... Et... Comment on appelle ça? On appelle ça les... Les évaluations de 1974, par exemple. On disait, bon, ben, c'est que... Finalement, ils ne savent pas mal... Ils ne savent pas mal faire les calculs. Ils ne savent pas ce que ça comprend. Alors... Alors... Moi... Je me trouvais... Je me considérais qu'effectivement, il y avait un problème. Mais alors, les évaluations de l'enseignement, les évaluations de la compréhension des calculs, et... C'est la suite de ces... Ces études... Ces recherches qu'on a... Dans les entreprises, ça commence à... Dans toutes... Comme des équipes, on avait... C'est un gros... C'est un gros problème des équipes, Dans lesquelles on cherchait des... Des différentes... Des différents types du contenu, hein. Par exemple, bon... Il y avait... Bon, évidemment, il y a des produits... Il y a des... Des produits qui sont exprimés... Par des mots. Il y a des mots qui sont exprimés par des couples de mots. D'accord ? Et... On se rend bien compte que... Là, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose... De mort. Il y a quelque chose qui est dit de mort. Il y a quelque chose qui est dit de mort. Mais... C'est pas la même chose... C'est pas tout à fait la même chose qui est dit. C'est pas la même chose qui est dit, hein. C'est pas tout à fait. C'est pas la même chose, j'ai fait... Et on a travaillé, on a beaucoup travaillé avec les collègues du métri. Pour voir si nos élèves étaient tellement moins bons que les élèves qui travaillaient essentiellement sur des expressions qui ressemblent essentiellement à des mots. Effectivement, on regarde sur quoi ils travaillent, ils travaillent sur les choses mais qui sont sur la mesure, c'est bien, mais on a mis ça de côté, on a mis ça de côté. Et on a travaillé, moi j'ai travaillé, j'étais tout à fait impressionné sur une fille africaine, qui travaillait avec ses classes de 50 élèves, mais il était impressionnant, il était impressionnant ce qu'ils arrivaient à comprendre avec 50 élèves. Donc moi je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut élargir, il faut élargir les énoncés. Ce n'est pas ça qui, apparemment, ce n'est pas ça qui les remute. C'est quand même des choses qui ne savent pas aller. Donc nous, on est arrivé à leur faire la capacité de faire comprendre comment on peut faire reconnaître des énoncés, et des énoncés, des énoncés, des énoncés, des énoncés, des énoncés. Et moi je crois beaucoup que ça, je crois beaucoup que si on peut faire, on peut faire, travailler à un niveau beaucoup plus abstrait, beaucoup plus abstrait, et beaucoup plus, et aussi beaucoup plus, comment dire, aussi plus compréhensif. Aussi compréhensif, la langue, la langue, les verbes, il n'y a pas de verbes, des mots. Par exemple, on dit un mot avec un meilleur verbe. C'est tout ce qui est même comparaison, même tout ce qui est comparaison, tout ce qui est temporel, etc. Et donc, moi maintenant, je pense, il faut entrer dans une compréhension des termes mathématiques. Ce qui me paraît, parce que là, je me rends compte que les termes mathématiques, et les mêmes, les termes simples, comme la comparaison, la comparaison, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Mais, on peut faire, je veux dire, on peut s'appuyer, on peut renforcer, parce que, apparemment, on ne peut pas toucher. Et donc, c'est un peu cette idée, c'est cette idée qu'on pourrait essayer d'avoir une compréhension mathématique beaucoup plus grande, parce que la comparaison, on ne la connaît pas. Les comparaisons de problèmes qu'on peut comprendre. des élèves, ils n'ont pas d'idée, en fait, ils n'ont pas d'idée ce que c'est. Et, en fait, je ne sais pas si vous connaissez, mais, je sais, ce sont des choses qui ne sont pas intéressantes. qui montrent que, en fait, au niveau le plus bas, la comparaison s'interprète comme une interprétation d'objets. et que, il y a tout un, pour l'instant, il n'y a pas encore de données, mais, je pense qu'il y a maintenant, je pense qu'il y a un niveau où, il y aurait un niveau où, tantôt ça pourrait être plus, d'accord ? Et avant que ça devienne plus ou moins, alors, il faut, il faut, disons, vraiment faire le travail de comparaison qui est difficile. À mon avis, c'est très difficile. il y a des... il y a des... il y a des... ça ne dépend pas seulement de... à mon avis, il y a des clés qui sont informaticiens qui savent faire. Ils savent faire ça. C'est-à-dire qu'ils collent. Il faut coder. même les mathématiques, ils ne peuvent pas assez. Ils ne peuvent pas assez, il faut... il ne faut rien montrer que des mathématiciens qui peuvent, ils ne peuvent vraiment pas. Ils connaissent ça. Et ça, je pense que c'est vraiment très difficile. c'est vraiment très difficile. Il n'y a pas de... à la différence, de... disons, des... on appelle ça... un... 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 un modèle mental. Voilà. Un modèle mental concernant les objets. Et bien, il n'y a pas de modèle mental. Pas plus. Concernant le niveau le plus bas. Le niveau le plus bas, il est différencié. Il est indifférencié. Donc, il faut construire à deux niveaux. Alors, c'est quand même plus difficile de construire à deux niveaux. Voilà. De toute façon, la façon de construire par rapport... Bon. Bon, enfin... je ne vais pas... Je ne vais pas... je ne vais pas... je ne vais pas... me mettre en trop. Je ne vais pas... Je ne vais pas... Je pense que c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'il faut faire apprendre, il faut faire apprendre et on n'est pas assez exigeant. Ils savaient énormément, ils savaient énormément de choses, ils n'ont pas l'air du vocabulaire et je suis vraiment persuadé qu'on fait rater des maths. Il faut rater des maths à des gens qui réussissent à mieux. J'ai d'autres maths, il n'y a pas de façon de faire les maths. Il n'y a pas de façon de faire les maths. Et effectivement, je vois, pour l'instant, on se dit qu'il y a des mathématiciens, eux, ils connaissent. Ils connaissent, ils n'ont pas le choix. Mais ceux qui pensent la comparaison de façon un peu trop intuitive, ils répondent. On n'est pas, on n'est pas, c'est très difficile. Bon. Alors, voilà. Moi, je pense que... Moi, ce que j'ai fait avec mes parcours, avec les mathématiciens, ce n'est pas du tout. Ce n'est pas du tout pour pouvoir... On va chercher des choses aussi compliquées. C'est terrible. Alors que maintenant, il y a vraiment plein de choses. Plein de choses, du proportionnalité, vous ne savez pas, comme ça. Ils sont quasiment imputés. Là, elles se font... Je ne sais pas. On leur perd une montagne. Il y a pas mal de choses. Je veux dire, en... En charte international. Je vois ce principe. Voir tout ce qu'il y a... Ce qu'il y a dans les relations de proportionnalité, effectivement. Non, c'est pas... C'est pas... C'est difficile, hein? Alors, par... On a des relations de proportionnalité, effectivement. On a quand même les relations de proportionnalité. Ça ne peut pas se faire sortir de l'idée. On a compris les choses qui sont intuitives dans les perceptions d'institutions. C'est vrai qu'on ne s'en avait pas aperçu. Le problème dans la relation des compléments est très compliqué. Il faut retourner à l'horaire. Je pense que pour l'instant, c'est le fait qu'on appelle le ventre. Pour l'instant, les airs, tout ce qui est formel, tout ce qui est formel. Ça fait très bien pour apprendre. Si on se met à donner une difficulté beaucoup plus large de la problématique, c'est le fait qu'on appelle le ventre. C'est le fait qu'on appelle le ventre. Je pense que si on veut un peu secouer les mathématiciens, il faut avoir tout ce qui est, en tout cas, de la culture primaire. toute la culture primaire, ce n'est pas des maths. Ce n'est pas des maths. C'est plus simplement la mesure. Voilà. Voilà. C'est la mesure. Voilà. C'est la mesure. Voilà. Je serai très touché que vous pouviez un peu parler de Sébastien Poitronot. en dire deux mots. Voilà. C'est sûr. Est-ce que vous avez été avec lui ? Ah oui. Bon. C'est le master, mais une vraie impression. Une vraie impression. Une vraie impression mathématique. Avec la modélisation mathématique. Effectivement, on n'a pas réfléchi. suffisamment à l'idée d'abandonner un peu la culture. C'est une culture entre technique et scientifique qui va liée, afin que le fait qu'on peut étendre un peu plus ou moins, etc. Non. À mon avis, on ne peut pas étendre vraiment. Plutôt. On ne peut pas étendre trop. On ne peut pas étendre trop. Je pense que je n'arrive pas à comprendre. Quand je compare, quand je compare à d'autres, quand je compare, je n'arrive pas à justifier. à justifier le service. Là, je n'ai pas parlé. Moi, je n'arrive pas. D'accord. Bon. J'ai un question proche. C'était bon. Est-ce que j'ai une question proche ? Je vais attendre. Bon, je vais attendre. J'écris aussi. le petit peu de la vie merci si tu pourrais peut-être faire des débiles Merci. 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 Pendant cette période, j'ai aussi construit des tests et d'aptitudes qui utilisent le conseiller de l'orientation scolaire et professionnelle. Anne s'est très tôt intéressée à l'informatique. Le laboratoire de psychologie différencière est une machine qu'on peut programmer avec la juge digitale. Elle s'est formée en suivant les cours de Jacques Pitrin, donc de toutes ces grandes personnes, et a animé un séminaire de trois jours pour le personnel du laboratoire de psychologie différencière. Foulant travailler sur les problèmes de décalage horizontal que Piaget se fait de façon relativement intelligente, disons tout simplement que c'est un problème des intérêts et des expériences, Anne a demandé et était autorisée à faire parler du laboratoire de psychologie génétique de Paris Saint, dirigée par le professeur Pierre Rolet. Donc toutes ces grandes personnes qu'elle a pu voir en photo ce matin, et ceci à partir de l'année 1970. Elle se disait alors avoir beaucoup de chance que le professeur Paul Léon lui attribuait un poste en plein temps d'une collaboratrice, technicienne du CPS, attachée au laboratoire. Madame Josiane de Rousseau, qui selon Anne, est très profondeur. Avec Josiane, elle commençait à développer une méthodologie d'expérience pilotée par ordinateur. C'est la tradition de ça. Pour étudier la sériation des longueurs et la sériation des poids chez les enfants. Ceci constitue l'un des deux points que Anne va parler de son propre exposé. Dès son arrivée au laboratoire de psychologie génétique, le professeur O'Leon a demandé à Anne de le représenter un congrès à Prague où son exposé a été remarqué par le professeur Iboldi de l'Université de Chicago. Le professeur Iboldi était ensuite venu à Paris et avait demandé aux seigneuraises, c'est-à-dire qu'un professeur O'Leon, qu'un soit détaché pendant six mois pour créer un laboratoire de psychologie cognitive de la faculté des sciences de Buenos Aires. De 1973 à 1973, un ami de mes professeurs invités à l'Université de Genève qui se trouvait où elle était chargée de donner un cours de psychologie différentielle et des étudiants de deuxième année. À l'époque, qui âgeait, était réticent à propos de cette discipline de psychologie, mais le manque de formation en statistiques des étudiants de la faculté des lettres était patent. Toutes les deux semaines, elle allait à Genève pour donner deux heures de cours le juillet après midi, puis deux heures de cours avant d'attraper l'avion et de foncer participer au séminaire en gros de 14 heures au laboratoire de psychologie différenciée. En 1982, Anne quittait le laboratoire de psychologie génétique pour fondée avec Jean-François Ricard, le laboratoire de psychologie cognitive à Paris. Anne-Guyen, Alain Kompak, professeur en séricone et Pierre Y4, chercheur en linguistique au CNRS, ont dirigé deux ans de suite une école d'été à sur-exemple. C'est une école d'été destinée aux clésards des diverses disciplines, notamment en psychologie cognitive et informatique. dans la continuité du monde. C'est en avance sur Charles. Il participe aussi des chercheurs, des mévêques, des professeurs en psychologie cognitive, Daniel Dubois, en intelligence artificielle, Daniel Kaiser, avec lequel il y a beaucoup d'écoles à connaître, qui ont pu avoir une pensée très sympathique au niveau de l'État. La fidèle des écoles d'été à sur-exemple. Paul-Muyen a aussi été invité comme enseignante à plusieurs écoles d'été, dont deux à nos schools, deux à l'Institut Piaget. Sur la recommandation de Jean-François Ricard, Anne a été nommée pendant trois ans membre de la commission européenne pour l'attribution des contrats de recherche. La location des réunions de cette commission à Bruxelles a été listée par Yves Codratov. Il faut vraiment connaître Yves Codratov, c'est le spécialiste en IA. C'est un membre de la commission, entre autres sur le Data Management, qui l'a un an et plus tard à s'intéresser à la question de l'apprentissage machine, de cervelle lorsqu'il servit de l'apprentissage. Avec Daniel Némy, membre de recherche sur le système expert au NICI, un laboratoire européen à Orsay, l'apôtre en informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingéniement à Orsay. Anne a créé un système expert pour la lecture du sonogramme, un sonogramme étant un enregistrement des zones, et un enregistrement des paroles verbales d'une langue de l'ingénie. Avec Jean-François Lemicourt, qui s'appelle du laboratoire d'informatique d'Orsay, Anne a élaboré un système d'enseignement par ordinateur pour la résolution de problèmes. Ils ont baptisé ce système d'enseignement par ordinateur du nom de A plus X, c'est le nom de A plus X. Après sa retraite, il y a une petite partie de l'accusé, mais Jean-François Lemicourt continue de s'occuper de ce système et d'autres projets soient utilisés sur Internet. Après sa retraite, en 2000, Anne s'est établi une activité sportive sur laquelle un grand passionné, un grand expert, l'ingénieur de l'ingénieur. Et quelques années après l'église de Jean-François Lemicourt, et on revient à la psychologie cognitive, et notamment sur le thème de l'apprentissage, l'acquisition des connaissances au sens clair. L'église de la réalité, un ouvrage, des mécanismes cognitifs. de l'apprentissage. Donc, il s'appelle une vie. On revient à la psychologie cognitive, le thème d'apprentissage. Et l'église d'un ouvrage à conseiller, s'appelle les mécanismes cognitifs de l'apprentissage, publié par l'éditeur B, allemand, très lu en anglais, publié chez OLL, c'est avec Learning et développement en psychologie. Voilà, donc, voilà, c'était la présentation. C'était un élément de scientologie, entre autres, en introduisant le cas de l'éditeur B, et celle qui est en France introduit à vous, à l'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat. Alors, mes intérêts ont été et sont toujours. Je cherche toujours le développement cognitif, l'apprentissage, plus largement l'acquisition des connaissances. Et la dernière, c'est la méthodologie. Donc, c'est un aspect méthodologique que je présente, que j'ai fait ma présentation pour aujourd'hui. Il s'agit des travaux dans le premier, daté des dernières minutes, mais je pense que cela pourrait intéresser les chercheurs. qui répondra. Christiane Chigueron, une chercheuse qui travaillait sous la direction du piagé. En effet, entre la sériation des baguettes selon leur longueur et la sériation des poids, utilisant un lit de balance pour couvrir au bas de l'éclat, si vous savez maintenant ce que c'est une balance pour couvrir par l'éclat. C'est-ce que c'est une balance pour couvrir par l'éclat. Alors, entre la sériation des baguettes et la sériation des poids, il y a un décalage de 2 à 3 ans. C'est plus haut avant, merci. Donc, le décalage horizontal. Bon, ça ne sert à rien. Je le dis à nouveau. La sériation, après la théorie du piagé, il y a la sériation, la conservation du nombre, et la classification, sont trois sociologiques qui sont primordiales à la compréhension du concept du nombre. pour tester si l'enfant a acquis une connaissance opératoire d'année, une connaissance, on doit lui donner un problème à résoudre, donc utiliser un matériel. Le matériel, il s'est trouvé que piagé a utilisé une série de baguettes différentes par la longueur. Et ensuite, il a utilisé un ensemble d'objets qui ont l'air pareil, du point de vue perceptible, donc qui sont différents du poids, et l'enfant dispose d'une balance proverbal pour pouvoir l'insérer. Alors, on observe donc qu'il y a un décalage de 2-3 ans pour la réussite. Piagé appelle ce phénomène, le décalage de l'environnement, du haut matériel. Vraiment, on pense que tout ça n'intéresse pas plus que ça. Alors, avec Christiane Zignon, nous pensions que la différence entre sériation des baguettes et sériation des poids réside en ce que l'obtention et le traitement de l'information sont tout à fait différentes entre les deux problèmes. Et on ne sait pas du tout si la relation intimitique positive est comprise par les enfants qui ont réussi la baguette. Alors, donc, nous pensons que la différence entre les deux ans, il y a différents noms que j'ai évoqués ou que je vais évoquer dans ma présentation. de façon générale, d'étudier la connaissance de la relation asymétrique cognitive, plus que, plus qu'encore, plus longues, etc. Par exemple, si A est plus long que B, et B est plus long que C, alors par transitivité, on pose les lieux que A plus long que C. et B est plus long que B, et B est plus long que C, et B est plus long que D, et B est plus long que C, et B est plus long que C, et B est plus long que C. et B est plus long que B, et B est plus long que C, et B est plus long que C. Merci beaucoup. Voilà un exemple. Le sujet est F1, Premièrement, une comparaison BC et C, ensuite BA, A plus haut que B, ensuite AD, A plus haut que D. La quatrième question que j'ai posée par le sujet GASPIN, c'est quelle est la différence entre ASC ? Alors, cette question est renouvelante, y compris la réponse, évidemment. Parce que par transitivité, on peut déduire qu'A plus haut que B, A 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 plus haut que C. Donc, c'est une question et la réponse est renouvelante. Alors, ce qui est intéressant aussi de le dire, c'est que pour S1 et S2, les trois premières questions sont importantes. Pour la quatrième demande, comme raison, cette question est renouvelante. Seulement, il y a un constat important pour l'analyse des protocoles individuels dans cette situation. Dès le départ, les sujets S1 et S2 ne font pas face à une même situation, même situation de problème. Parce qu'ils n'ont pas commencé par les mêmes demandes de comparaison. Au bout de trois demandes de comparaison, S1 a obtenu en fait quatre informations. A plus haut que B, A plus haut que B, A plus haut que B, A plus haut que C, la quatrième information. Avec trois premières questions, S1 a obtenu quatre informations. Alors qu'avec quatre, avec trois premières questions, S1 a obtenu que trois réponses informatiques. C'est un problème qui est posé lorsque les sujets, au fur et à mesure, ne se trouvent plus dans la même situation que la situation de problème. Et qu'est-ce qu'on va peut-être lire ? Parce qu'il s'agit de tirer sept objets ou même onze objets. Nous avons adopté la solution suivante. Les séquences de questions formellement identiques reçoivent une même séquence de réponses. Formellement, on sent que si les mêmes questions sont posées, comme vous l'avez dit, pour l'exemple S1 et S2, on peut considérer qu'elles sont formellement identiques. Nous avons trouvé la solution. Si on voulait faire cela, la solution n'est pas déterminée à l'avance. Ça, c'est le point clé de nos expériences pilotées par ordinateur. Il fallait donc, à cette époque, on était en 1970, disposer d'un ordinateur. En 1970, comme vous le savez, il existe dans la région parisienne, accepté aux chercheurs, un seul très beau ordinateur, qui appartient légalement au laboratoire de François Bresson. Mais en fait, il est déposé dans le laboratoire de Jean Mellert. qui, Jean Mellert, suivante, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Alors, avec la permission de François Bresson, je suis allée avec Jozanne Rousseau, une collaborrice technique du laboratoire du professeur pour demander à Jacques Mellert l'autorisation d'artiller à son ordinateur. Alors, les anciens, je t'en ai peut-être aussi, je ne sais pas si tu te souviens, Mellert était d'un caractère indomentable. C'est parce qu'il est d'objeturé au prénom, c'est pas intéressant. Comme chercheur, pas comme personne. Ah oui. Moi, je connais Mellert à cette occasion parce que moi, je ne suis pas du tout diplomate du tout. Je trouve que Jozanne est une personne prête aussi. Elle accepte toutes les restrictions données par Mellert. Par exemple, pour la veille, nous avons le Mellert. La pelle, évidemment. Le mal, de telle heure à telle heure, vous avez le droit. Elle est toujours en affût et elle a trouvé une école tout près. Elles font chercher les règles pour aller faire l'expérimentation assez similaire et à telle heure d'heure. Et quand c'est fini, hop, on s'en va. Alors, mais le problème, c'est que, oui, le gros problème qui se pose dans cette expérience, c'est que la résolution de problèmes de sériation, de poids, n'est pas simple. Car les sujets peuvent utiliser plusieurs stratégies différentes. Donc, les plus connus, j'en cherchais le plus lourd, le second lourd, etc. Ou l'insertion, c'était, on s'insère déjà une série, on s'insère l'objet qui est moins lourd que tout le reste et plus lourd que tout le reste. Alors, nous avons commencé à mettre au point deux automates pour deux stratégies. Je me souviens. C'est la stratégie de chercher le plus lourd et une stratégie qu'on appelle Luc le Pivot et décrite par Michouet. Mais, interdiction, pourquoi ? Malheur. Jozanne Rousseau, bien que très dévouée, a démissionné. Elle voulait suivre son mari qui est médiasque, qui voulait accepter un poste qu'il considère comme intéressant en commun. Donc, moi, je n'avais pas le courage d'affronter Jean Mellert avec ses deux exigences. S'il a fallu attendre les années 80, je crois que… Je ne sais pas si… Alors, avec… Il fallait attendre 1980. L'année où j'ai confondé avec Jean François, le laboratoire de psychologie cognitive à Paris, et où j'ai rencontré mon copain Sébastien Patronot, vous devez être l'absence aujourd'hui. Avec Sébastien, j'ai essayé de lui demander de coopérer pour reprendre le problème de ces réactions qui me tenaient tant au cœur. Auparavant, avec Louis-Frey, c'est un chercheur, l'auteur de recherche à Aix-en-Crovence, nous avons conçu un problème de ces réactions que nous baptisions la balance insensible. Cette tâche de balance insensible, nous avons inspiré la tâche, les risques enchaînés dont l'indifférence est criminelle. Cette matérielle a été étudiée par Piaget et Bouliguerre pour étudier le problème chez les enfants sur la contradiction. Dans cette situation de la balance insensible, le sujet peut avoir deux types de constats. Premièrement, bien que la série finie soit strictement comprenée, Si deux objets dans la série finale sont contigus, la balance ne penche pas. Alors que réellement, dans la série finale, il y a une différence. Mais la différence est liminelle entre deux objets contigus. Deuxièmement, si les objets ne sont pas contigus, évidemment, à ce point-là, la balance penche du côté du groupe. Nous avons proposé une façon de formaliser la tâche de la balance insensible. Et cette formalisation tient compte de la dimension temporelle dans le comportement de résolution du problème. C'est-à-dire qu'on tient compte, ce modèle tient compte de la dimension. Au fur et à mesure, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a construit. Cette formalisation a été ensuite modifiée avec Sébastien Poitroneau, qui acceptait d'écrire le programme de simulation sur ordinateur. Et il se trouvait que j'avais une étudiante de thèse, elle s'appelait Shojin Chan, qui était prête à faire une thèse sur ce thème de décalage dans l'assuriation. Merci. Voilà. Alors, dans ce tableau, on trouve les relations possibles entre deux objets. Je ne vais pas trop… Il y a… Oui, il y a six situations pour deux objets, soit deux objets sont contenus et ordonnés, ordonnés dans la fin. Mais pour deux objets, on ne peut pas avoir cette chaîne pas constante. Parce que si vous mettez deux objets contigus sur la balance, c'est le seul cas où la chaîne ne peut pas être obtenue par constat. Les autres cas… Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le cas du noyau. Un noyau, donc deux objets, ce sont deux objets contigus avec l'ordre. Et c'est le cas où on met deux objets sur la balance et la balance ne penche pas. On prend un des deux objets, on met sur la balance et la balance ne penche pas, etc. Alors, on peut aller jusqu'à… On va avoir une règle de ne pas étendre le noyau. Le noyau, c'est un ensemble très difficile sur lequel l'enfant se bloque souvent. On va commencer. On va… On va… Donc… Alors, Sébastien, évidemment, a mis… Nous avons… Nous avons été un ensemble de règles. Avec ça… Avec Louis Frey. Et ces règles d'inférence sont mis dans l'ordinateur, avec des règles de comportement de l'ordinateur, plus à lui, la vie des sujets. Il y a en tout cinq règles pour l'ordinateur. Les quatre premières règles du programme de Sébastien, c'est qu'il n'y a pas de solution déterminée à l'avance, évidemment. Sinon, on ne peut pas… On ne peut pas penser. Créer un noyau de quatre objets dès que possible. Je vais le montrer tout à l'heure. Mais il faut cesser d'étendre un noyau de quatre éléments, ne pas étendre une chaîne. Ces quatre règles ont pour objectif de maximiser la chance que le sujet est à manipuler des noyaux de plus de trois éléments. Car les noyaux sont des assemblats, comme j'ai dit, plus à l'heure, des plus difficiles à manipuler selon l'expérience de l'université. Il y a une cinquième règle concernant le noyau et elle est due à une idée géniale de Sébastien. Sébastien n'est pas là, mais franchement, j'ai trouvé cette idée géniale. L'écran, on va voir dessus, l'écran porte une trame invisible pour le sujet. Vous savez, l'écran de l'ordinateur, il y a une trame. Donc, le sujet ne voit pas, mais l'ordinateur peut savoir comment le sujet range les objets de l'assemblage des noyaux. C'est quand le sujet, la plupart du temps, quand il obtient un assemblage de noyaux de toutes sortes d'éléments, il commence à les mettre à côté des autres. Donc, la cinquième règle, c'est la réponse à une comparaison entre deux objets non convivus et appartenant à une même règle. Si le sujet demande une comparaison entre deux objets, ils ne sont pas convivus dans un noyau de 4 ou de 5, l'ordinateur peut savoir dans quel sens le sujet range ce noyau. On va voir l'examen tout de suite. Et il va donner une réponse de façon à ce que le sujet va retourner le noyau. C'est-à-dire là, on va regarder un exemple ainsi. Alors, vous voyez l'examen à droite. Il y a une comparaison à droite. Sérieusement, vous pouvez tous ces comparaison dans votre édition de l'expérience. Alors, vous avez un, je ne sais plus, un petit type. Un ironstone, une tortue, une note de musique, une chaise. Le sujet range est plus léger et plus haut. Donc, si le sujet demande à comparer, par exemple, la tortue et la chaise. Vous voyez qu'il a rougé, a priori, la tortue, comme plus léger que la chaise. La réponse de l'ordinateur dirait que la tortue est plus lourde que la chaise. Vous voyez qu'il a le sang léger et lourd là. Et si le sujet résonne bien, il doit renverser. Il va obtenir une chaîne, mais allant du plus léger de la chaise au plus lourd. Donc, avec ce programme, le sujet ne peut réussir à utiliser correctement toutes les règles de la différence. Je ne présente pas Édith, ils sont un grand nombre. Mais la dernière publication où j'ai présenté cet ensemble des règles, c'est dans une publication en anglais avec Jacques Crépoux, dans un livre édité par un ancien élève, que j'ai soublié, dont j'ai parlé maintenant. Mais ça n'a rien d'autre comme ça. Il ne faut pas intéresser. C'est juste un autre exemple. C'est la dernière, il y a un grand nombre. Voilà, c'est le deuxième. Alors, j'ai oublié de mettre l'état de départ. Dans le départ, le sujet trouve tous les objets dans ces petits carrés, mais le sujet ne savent pas que ce n'était rien d'écran en dessous. Là, c'est une autre situation où la balance ne balance pas, etc. Voilà. Alors, la dernière transparent. Jing Shao a effectué une expérimentation avec des enfants, des adolescents et des adolescents âgés de 11 à 15 ans d'un collège de la région parisienne qui a 64 élèves. Chaque élève passe deux fois la sériation classique avant le problème de sériation avec la balance insensible. Elle a fait des analyses des protocoles. Elle a trouvé toutes les stratégies pratiquement connues dans la sériation avec la balance normale et deux autres stratégies. Nous, on s'appelait auparavant. Dans ce travail, on a fait une publication ensemble sur le plan du développement. On a trouvé que la balance insensible est significativement plus difficile que la sériation classique. Cependant, avec ces données, on ne veut pas dire que la réussite à la sériation avec la balance insensible implique la sériation classique. tout simplement, si vous rongez les nombres de sujets, réussir, en balance insensible, réussir et sec, en colonne, et classique, réussir et sec. La case pré-étude à la balance insensible et échec à la balance insensible doit être significativement pas différente de zéro. Maintenant, je crois que d'abord, ça est utile. Il se peut que c'est un problème de... 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 un petit nombre dans la carte dont j'ai indiqué tout à l'heure, un petit nombre peut être considéré comme... comme... de... n'étant pas d'étant de... Voilà. J'ai terminé l'exemple. Merci. Merci. L'importation, c'est que je vous ai posé de tomber l'accent et de la taille. Et rappeler, donc on ne fait pas de chose, mais dès la fin d'exposer au parc Marguille et dans la vallée, on reportait l'intervention. Et donc, au lutin, il y a un cocktail et vous êtes tous invités. Le cocktail est déjà arrivé. Donc, on va avoir le cocktail juste après le tournoi. Avant ça, je vous montre... En fait, je l'ai mis là. Ah, d'accord. C'est moi-même. C'est moi. Voilà, on reprend. Je ne suis pas très bien à l'instant, mais je le représente. Il regrette de ne pas pouvoir être là, mais il m'a confié la tâche de lire son texte, ce qu'il voulait vous dire aujourd'hui. Et puis, il m'a aussi confié la tâche de vous dire combien, de remercier l'équipe, le Labo-Carte et Charles, Jean-François, tous les membres du Labo, de l'avoir accepté au sein de ce groupe de gens particulièrement intelligents. Non, non, je ne veux pas dire ça. D'abord, on va voir que ce n'est pas les gens qui sont intelligents, donc qui s'occupent de le tour d'intelligence, voilà, qui vont chercher l'intelligence de la volée. Et puis voilà, donc il est très heureux. Et puis, il est donc, maintenant, il est professeur émérite. Mais enfin, il est très heureux d'avoir, nous s'être converti. Il est passé de la clinique à la cognition. Je ne sais pas comment il a fait. Voilà, donc, il a pu témoigner. Et puis, pour lui, de la sympathie, de la chaleur, de la gentillesse, de la générosité, de la richesse qu'il y a dans ce Labo. Voilà. Alors, donc, le texte de sa communication s'appelle « L'intelligence est dans les choses » et de quoi il s'agit. Alors, la première partie, c'est donc la puissance des objets. Alors, on pourrait se demander ce qu'un psychiatre clinicien, donc ça, il faut vous imaginer que c'est Tobinathan qui parle. Vous le regardez. Donc, je m'attroie. Voilà, donc, on pourrait se demander ce qu'un psychologue, clinicien, donc plus ou moins matiné d'éthnologie, pourrait bien raconter au sujet de l'intelligence artificielle. Pour le savoir, il faut accepter un petit détour préalable par certains concepts de l'ethnopsychiatrie, car les théories que je développe dans ce domaine depuis des décennies agoudissent sur la progression que j'énoncerais d'emblée de manière lapidaire. Il n'existe pas d'intelligence naturelle, sorte de capacité innée ou acquise que certains possèderaient plus que d'autres, comme la force musculaire, par exemple. En vérité, d'intelligence au naturel, il n'en a jamais existé, ni autrefois, ni ailleurs. Toutes les intelligences sont artificielles. Pas artificielles, j'entends qu'elles reposent sur des artefacts, des objets manufacturés. Autrement dit, ce que l'on croyait enfoui dans les méandres de nos cerveaux, dans les mystères de nos synapses, se trouve exposé à la vue de tous, dans la technologie de nos objets, et c'est ainsi depuis la plus haute antiparté. Alors, on pourrait dire autrement, il n'existe rien dans nos cerveaux, c'est notre très grande richesse. Tout se trouve dans nos objets, c'est notre fragilité. Alors, ma profession, maintenant c'est la thérapie. Ma profession, la pratique de la psychothérapie, est basée sur un paradoxe. Une personne vient me demander de changer, voire me demande de la beauté. Il y a nécessairement tromperie, car comment être soi, être donc, et engager ce même soi dans un changement, dans un renoncement à soi, une acceptation préalable d'un non-soi. Personne n'est crédible lorsqu'il demande de changer. On se dit bien qu'il cache là quelques ruses à la beauté. Pourtant, même s'il nous faut du temps, parfois beaucoup de temps, nous arrivons tout de même à faire le job, nous parvenons quelquefois à un changement. Pourquoi ? Les penseurs de l'Antiquité ont réfléchi au problème du changement, notamment les Grecs, qui avaient compris de longue date que le changement ne peut être qu'une métamorphose à la fois radicale et involontaire. Car celui qui devient ne pense plus de la même manière que celui qui souhaitait devenir. Ce problème est resté en suspens, fort peu repris, sauf évidemment par Kaka, dans sa célèbre nouvelle La Métamorphose, et plus près de nous, par Gilles Deleuze, qui, à mon sens, s'est avancé un pas de plus. On n'est pas plus loin. Alors, pour Deleuze, la métamorphose est une question d'alliance. Une alliance entre des hétérogènes. On ne change pas son plan, mais on se métamorphose en quelque chose d'une autre nature. Un animal, un végétal, une pierre, un livre, etc. Deleuze prend l'exemple de la guêpe et de l'ortilée et pose la question suivante. La guêpe se métamorphose-t-elle en orchidée lorsqu'elle la féconde ou bien lorsqu'elle la féconde ? Donc, c'est la question que pose Deleuze. Pardon ? Bien sûr que non. Mais elle s'engage dans ce qu'il appelle un devenir orchidée. C'est ce modèle qui pourrait nous aider à comprendre ce qu'est un changement en psychothérapie. Car là aussi, on ne change pas. On se métamorphose et toujours en quelque chose de précis. Le patient ne cherche pas à devenir un homme normal, surtout pas. Il tend vers un autre être défini par la théorie de son thérapeute, un être d'une autre nature. Je vais en donner ici deux exemples. L'un éloigné dans le temps, l'autre dans l'espace. Premier exemple, on va parler du fluide. Alors, c'est un exemple tiré du terroir, pour ainsi dire, mais éloigné dans le temps. Au printemps 1784, le marquis de Puissegure plonge pour la première fois un jeune paysan âgé de 24 ans, Victor Ras, c'est son nom, dans une sorte de sommeil somnambulique. Au départ, il voulait seulement le soulager de sa friction de poitrine. Le malade s'endort profondément. Le marquis poursuit l'expérience. Du fond de son sommeil, Victor se met alors à parler. Mais pas n'importe comment. Il abandonne son patroie et s'exprime en langue savante sur des sujets complexes que ce jeune paysan illettré ne pouvait évidemment pas connaître. Stupéfait, le marquis tente d'approfondir la question. Il y revient. Il insiste. Il finit par conclure que l'état somnambulique de Victor lui confère des capacités hors du commun. Dans cet état étrange, il ne fait pas que parler, il devine aussi les pensées de son être. Il lit dans son esprit, comme dans un livre, sinon que Victor est un alphabète. Devant l'évidence des faits, tout le monde est obligé de postuler à une puissance, une force, certes invisible, mais qui est déclenchée par l'hypnose de Puissegur, une force qui métamorphose Victor en un savant, doué, qui plus est, de capacités médiumiques. Bientôt, Victor et le marquis explorent les capacités que prodigue cette force, la vision des choses cachées et même la perception des maladies physiques. Maintenant, voici Puissegur et Victor constituant un couple thérapeutique que les patients viennent consulter. Seul Puissegur n'est pas d'un médecin, tout juste un lettré, un honnête homme. C'est un amateur éclairé qui a assisté quelquefois au séance du docteur Messmer à Paris, qui déjà plongeait les parisiennes des beaux quartiers dans un état de transmédium médic, à l'aide de son paquet, le paquet de Messmer. Quant à Victor, il n'est qu'un pays en simplet, mais sitôt réunis, voilà qu'ils font apparaître la chose, cette force qu'on ne sait pas encore nommer et qui établit des relations invisibles entre deux âmes. S'inspirant des théories de Messmer, ils appelleront cette chose le fluide. Et comme cette chose ne tient à aucune substance minérale, comme les aimants, par exemple, ils la nommeront animal, le fluide animal. Donc, imaginons maintenant les malades venant consulter l'étrange couple constitué du marquis et de son jeune civile. Les malades s'adressent au marquis, le questionnant sur l'énigme de leur souffrance et le voient interroger un devin traversé par un fluide qu'on dit alors naturel. Nous les imaginons pris de vertige devant l'événement. La découverte de cette chose, lui, présente depuis l'origine des temps, sans doute, enfin dévoilée aux humains. Pas étonnant qu'ils restent là, même après leur guérison. Pas étonnant que d'autres viennent les rejoindre et que l'on s'y presse même par centaines. Alors, être soigné par le couple Pussegur-Victor, ce n'est pas seulement guéri, c'est surtout être métamorphosé en promoteur fluide de cette chose que l'on appelle, qu'on appellera bientôt le fluide animal. Il ne réagit donc pas de changement au sens de la guérison progressive d'une atteinte de l'âme ou du corps, mais, pour reprendre la formulation de Deleuze, d'un devenir le long d'une ligne de fuite, d'un devenir de l'humain qui glisse vers de l'hétérogène, d'une chose étrange, inconnue jusqu'alors, le fluide. Ce moment inaugural que je viens de relater est à l'origine de siècles de thérapeutes qui continuent d'exercer de nos jours et qu'on appelle toujours des magnétiseurs. De ce premier événement, schématiquement décrit, nous pouvons tirer les prémices d'une théorie générale. Désormais, le marquis tente de brosser une théorie de ce phénomène qui subit autant qu'il le produit. Tout comme deux aimants sont attirés l'un vers l'autre par une force invisible, il existerait dans la nature une force comparable, puissante et invisible qui jetterait une âme contre une autre. Cette force, qu'il aurait découverte par hasard, grâce au don du tort, le marquis de Puzigur décide de l'appeler magnétisme animal. Il entreprend de construire un dispositif permettant de drainer cette force, de la maîtriser. Il construit des relais. Il magnétise un arbre, un grand gène qu'il a dans sa propriété, qui transmettra la force au bénéficiaire par le terminaire de corde. Dès lors, si l'on vient consulter le marquis de Puzigur, c'est le puits qui se manifeste. Le puits, c'est ce que j'appelle ici la cause. L'arbre, la corde, sont des objets techniques, plus ou moins contingents, destinés à faire apparaître la chose. L'intelligence ne se trouve pas dans le marquis de Puzigur, pas davantage dans Victor Fass, le jeune paysan, non. Si elle ne se manifeste qu'en leur présence, et à condition qu'il a l'écranalisé dans le progrès technique, adéquat, l'intelligence se trouve dans la chose, le fluide. Maintenant, un autre exemple. Le Fah. Une voici au Bénin. Je viens consulter le Babalao Yoruba, qu'on pourrait appeler guérisseur, ou mieux, le docteur, pour se tenir au plus près de la signification de la langue. En Yoruba, Babalao signifie littéralement maître du secret. Alors, eh bien, cet homme m'interrogera à peine. Il se fait dire à son chapelet, fait de huit demi-coquilles de noix de paille attachées deux par deux le long d'une cordelette, les jettera sur le sol à plusieurs reprises. En théorie, huit fois de suite, à chaque fois sort une configuration selon que les demi-coquilles se présentent sur le ventre ou sur le dos. Chaque configuration a un nom et renvoie à une série de récits. Après avoir longuement réfléchi, le Babalao me répond enfin, explique mon mal et nous préconise un traitement. Et si je lui demande, alors, et si je demande au Babalao ce qu'il a fait, il m'est arrivé de lui demander, il répond alors, moi, je ne fais rien, c'est le bas qui sait tout. Car c'est bien bas et non le Babalao qui répond. Mais qu'est-ce que bas ? Dans les langues courantes du Bénin, du Taubeau et du Nigéria du Sud, ce qu'on appelle Fa ou Ifa ou encore Ifan est à la fois le destin et une modalité spécifique d'interrogation du destin. Cela, c'est le principe. Mais le professionnel du Fa vitrice techniquement un système de signes des 256 configurations possibles et les mythes et récits rattachés à qu'une de ces combinaisons. Mais Fa est aussi un dieu représenté comme un enfant jouplu, obèse, dépourbu de squelettes. Au Bénin, on vous répondra volontiers que la vérité sort de la bouche de Fa, l'enfant mou, car la vérité n'avait aucune raideur. Ici, on l'a compris, Fa est la chose. Le chapelet de Noix, le plateau sur lequel on le jette, le kaolin, cette craie dont on enduit le plateau, sont les objets techniques destinés à le révéler. Alors, maintenant, le fétiche. Un deuxième exemple africain me permettra de préciser encore le concept. Cette fois, la consultation se passe au Congo. Je viens consulter un ganga et c'est le fétiche qui se met à parler. Un ganga, c'est comme un babalao, c'est un guérisseur. Et donc, c'est le fétiche qui se met à parler. Qu'est-ce qu'un fétiche ? Au Congo, comme dans de très nombreux pays d'Afrique, sa forme peut varier, allant d'une simple barre de métal fichée dans le sol à de véritables œuvres d'art, par exemple, sous forme de statuette. Pourquoi ai-je pris l'exemple du Congo ? Alors, on peut observer de tels fétiches un peu partout, au Nigeria, au Garoune, au Gabon. C'est que au Congo, l'aboutissement de la consultation, c'est-à-dire le fait que l'on a amené le fétiche à se prononcer sur un problème posé par l'humain, est la plupart du temps désigné ainsi par les Congolais. le fétiche à parler. Et lorsque, légitimement surpris, nous leur demanderons s'il s'agit d'une métaphore, d'une façon de parler, ils répondent, nous savons que vous autres ne croyez pas à ce genre de choses, mais le fétiche à parler. Et parfois, ils incitent encore, il a parlé comme vous et moi, comme nous sommes en train de nous parler en ce moment. La pensée implicite est évidente. Si, comme on vient de nous en administrer la preuve, un objet manufacturé, composé d'un assemblage de matières hétéroclites, parvient à parler intelligemment, c'est que les humains, dont la principale caractéristique est de parler, doivent également être des conglomérats composés. La spéculation entretenue par le dispositif congolais pourrait même se résumer dans une seule formule, les humains sont des objets manufacturés. On pourrait appeler devenir objets manufacturés la théorie de propos de tel dispositif adossé comme ils le sont au fétiche. Il ne s'agit pas de traiter les humains comme s'ils étaient des objets, c'est presque le contraire puisqu'il faut avant tout traiter certains objets manufacturés, fabriquer, les façonner, les entretenir, là-bas on dit les nourrir jusqu'à faire apparaître chez eux des caractéristiques humaines. Ce n'est pas l'homme qui est situé au sommet de la hiérarchie mais l'objet fabriqué par l'homme. Les Congolais construisent un point métamorphosique jointin, là, Deleuze dirait une ligne de lui, conduisant de l'homme à cet étrange et composé appelé « fétiche ». En un mot, l'homme est inscrit dans un devenir fétiche tout comme l'abeille par exemple de Deleuze se développait dans un devenir hors-quidée. Il faut dire que l'on constate quelquefois cette métamorphose dans la réalité puisque certains humains, particulièrement valoraux de leur vivant, pourraient un jour, longtemps après leur mort, être eux-mêmes transformés en fétiche, ayant quitté leur vie limitée pour une vie éternelle mais laborieuse. Ils recevront des offrandes, seront périodiquement réactivés par des libations pour protéger et réagir en faveur de leurs descendants ou remédier à leur malheur. Les avantages de cette spéculation mises effectivement en acte par le discours éthique technique sont facilement compréhensibles puisque des professionnels compétents parviennent à fabriquer des objets comparables à des humains et qui parlent, alors je pourrais avec leur aide agir sur de tels humains, sur tels humains, pardon, infligir ta volonté, lui glisser dans l'esprit des intentions qui me seront bénéfiques mais aussi le soigner, ne faudrait-il pas dire ici le réparer. Reste à trouver le professionnel compétent, ce qui n'est évidemment pas le plus facile. Si l'on parcourt l'étendue des thérapies réelles telles qu'elles sont pratiquées partout dans le monde et il en existe sans doute des centaines, peut-être des milliers, toutes impliquent le devenir de l'humain vers des objets manufacturés. On devrait en conclure que l'art de la thérapie présuppose que l'intelligence tant des personnes que des situations réside non pas dans l'être humain mais dans un dispositif technique associant une porte que j'ai appelée la chose et des objets concrets permettant de la révéler. On va voir maintenant que l'intelligence artificielle moderne repose sur les mêmes principes. Qui a la curiosité de lire les définitions de l'intelligence artificielle trouvera des phrases telles que celle-ci c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Cette définition contient manifestement une tautologie comparable à celle contenue dans la formule d'après Buinet le célèbre psychologue qui proposait à l'aube du XXe siècle l'intelligence est ce que mesurent les tests d'intelligence. Au moins Buinet avait-il la grâce de l'ironie. Malgré tout une telle définition mit les intelligences traditionnelles rapidement exposées ci-dessus. Il y aurait donc une chose que l'on ne sait pas bien définir c'est donc la chose et des théories et des techniques destinées à la révéler. Ce n'est pas à partir des définitions que nous saurons en quoi elle consiste mais en analysant les objets et les dispositifs qu'elle construit. Alan Turing qui est rendu l'origine de tout le mouvement scientifique et technique qui a conduit à l'intelligence artificielle se demandait en 1947 si une machine peut penser. Cette question est non avenue puisque nul ne sait définir de manière incontestable ce qu'est penser encore moins ce qu'est l'intelligence. Après avoir répondu aux réserves d'usage il a proposé un dispositif technique le Bête de Turing devant deux interlocuteurs invisibles un humain saura-t-il discriminer lequel est une machine ? Mais bientôt surgit la véritable question non pas une machine peut-elle penser mais bien une machine peut-elle penser mieux qu'un homme plus vite qu'un homme de manière plus complexe que ne le fait un homme ? C'est-elle résoudre des problèmes sur lesquels but l'homme ? Voilà une question bien posée parce qu'elle peut engendrer des dispositifs techniques et c'est précisément à cela que ce qu'abord concentrait l'intelligence artificielle fabriquer une machine que l'on mettra en concurrence avec l'humain Dans la poursuite de cet objectif trois dates marquent le renversement de notre monde première tout débute avec un célèbre chercheur en informatique Claude Shannon qui conçoit le premier programme de jeux d'échecs pour ordinateurs dans son article historique d'attente de 1950 il distingue deux stratégies possibles la stratégie A dite exhaustive analyse toutes les possibilités de jeu et définit le meilleur grâce à un algorithme du minimax perte minimale pour un gain maximal celle-là est trop lente à l'époque elle peut atteindre 16 minutes par coup et peu efficace la stratégie B dite sélective choisit des positions qui valent d'être explorées et élimine les autres jusqu'en 1972 étant donné les capacités de calcul des ordinateurs c'est la seconde qui a été privilégiée dans la confection des programmes de tels ordinateurs ont été capables d'atteindre le niveau d'un bon lycéen mais durant les années 1970 dès lors qu'on commente envisagé des tournants entre ordinateurs et grands maîtres d'échecs on revient à la stratégie A Deeper Blue l'ordinateur qui a battu Gary Gasparov était capable d'évaluer 200 millions de positions à la seconde en vérité on venait de promouvoir une hypothèse qui allait changer notre monde le jeu d'échecs réputé le jeu le plus intelligent faisait appel aux dons artistiques faisant appel aux dons artistiques et à l'intuition des meilleurs doigts pouvait être maîtrisé par une machine un simple calculateur à condition qu'il présente une puissance de calcul et une capacité de stockage supédant un premier match a opposé le 10 février 1996 l'ordinateur Deep Blue conçu par IBM et le champion du monde d'échecs en titre Gary Gasparov qui l'a emporté par 4 parties à 2 le match revanche a eu lieu en mai 1997 cette fois Gasparov a été battu par 3,5 à 2,5 Gasparov ou de rage a exigé qu'on lui présente les réflexions de l'ordinateur pour les 6 parties la controverse a tourné court car malgré les demandes de Gasparov de jouer un troisième match IBM a stoppé le programme de démenter Deep Blue et affecter les chercheurs à un autre programme mais une page venait d'être tournée le jeu d'échecs était terminé une machine était capable de battre à la régulière le champion du monde depuis lors les ordinateurs qui ne cessent de progresser ont régulièrement battu les meilleurs choix d'échecs pour comprendre ce qui s'est passé il faut revenir un peu en arrière on venait de faire passer l'intelligence des notions plus ou moins vagues comme l'intuition la compréhension ou la créativité à une question de quantité l'intelligence serait mesurable plus on possède de connexion plus on est intelligent et cela c'est fait par l'intermédiaire du jeu d'échecs une question en apparence priviale comme la solution d'un jeu a définitivement convaincu que la véritable puissance réunit dans la quantité et non pas dans la qualité définie par des notions plus ou moins romantiques évidemment on est allé comparer le nombre de connexions possibles d'un cerveau humain à celui des connexions électriques d'un ordinateur moderne les ordinateurs des années 70 étaient capables de millions de connexions par seconde ceux des années 90 de 160 milliards par seconde en comparaison le cerveau humain quantité de 10 puissance 11 neurones ne pouvant chacun communiquer plus de 100 fois par seconde permettrait en principe un plus grand nombre d'opérations 10 puissance 13 soit 100 milliards ou 100 000 milliards par exemple les ordinateurs actuels votre maths par exemple ayant atteint les performances théoriques d'un cerveau et cela avec des ordinateurs vendus à des particuliers mais les ordinateurs modernes complexes dépassent largement cette performance et puisque comme je l'ai annoncé il fallait retenir trois dates la première est incontestablement celle du 11 mai 1997 signant la défaite de Kasparov contre alors la seconde date en octobre 2015 AlphaGo logiciel conçu par DeepMind une filiale de Google bat FanRui type le champion d'Europe du jeu de Google cette victoire est confirmée le mardi 15 mars 2016 lorsque AlphaGo bat trois fois conséquent consécutivement le champion du monde Lee Doll jeune joueur coréen par ailleurs réputé pour sa créativité si la victoire d'un ordinateur contre un champion du monde a pris plus de temps que pour une échec un champion du monde de Google a pris plus de temps que pour une échec c'est que le jeu de Google contient un plus grand nombre de positions 10 puissance 170 au Google contre 10 puissance 50 pour les échecs et surtout un plus grand nombre de parties plausibles 10 puissance 600 au Google contre 10 puissance 120 pour les échecs autre nouveauté d'AlphaGo si le logiciel de Google utilise une combinaison de techniques déjà anciennes comme l'algorithme de Minimax il y associe bien sûr des méthodes spécifiques au jeu de Google mais fait surtout appel au réseau neuronaux permettant à la machine d'apprendre par elle-même et cela tant à partir d'une base de données comptant 160 000 parties qu'en incitant le programme à jouer contre lui-même ces innovations dont en garde les secrètes permettent à AlphaGo de tenter des coups originaux jamais joués et qui n'ont donc pas été puisés dans des banques de données au point que l'un des concepteurs du logiciel a pu dire bien que nous ayons programmé cette machine nous n'avons aucune idée des coups qu'elle va jouer ces coups sont un phénomène émergent de son apprentissage nous avons seulement créé la base de données et les algorithmes d'apprentissage mais les coûts que trouve le programme nous échappent et sont d'ailleurs bien meilleurs que ce que nous pourrions trouver en tant que joueur de bourse cette révolution a imposé avec encore plus de force la notion que l'intelligence découle de la quantité et non de la qualité quantité aussi des spectateurs puisque la partie a été suivie par 300 millions de personnes surtout en Indie dont 280 millions en chiffres alors la troisième date du 11 au 31 janvier 2017 le programme informatique Libratus a été opposé à quatre joueurs professionnels de poker du plus haut niveau il y avait Jason Lez donc Kim Daniel McAuley et Jimmy Xu à la fin de la partie qui a duré 20 jours et au cours de laquelle 120 000 mains ont été jouées afin que le hasard montre le moins possible en compte Libratus a écrasé les joueurs du main menant par 1 766 250 dollars alors que tous les autres étaient en déficit les techniques informatiques de Libratus nous permettaient de s'adapter à des situations dites informations incomplètes ou à des adversaires ou des adversaires cachent certaines informations ou même en fournissent des fausses et maintenant pour conclure dans les systèmes de thérapie tels que les magnétismes du 18e ou 19e siècle l'intelligence tant des personnes et des situations réside non pas dans l'être humain mais dans un dyspoïétique technique associant une porte que j'ai appelée la chose et des objets concrets permettant de la révéler toutes les techniques thérapeutiques je l'ai démontré ailleurs sont basées sur ce principe général et ne sont efficaces que parce qu'elles l'apprent quoiqu'en n'étant pas une technique thérapeutique l'IA est basée sur le même principe la chose est ici l'intelligence et les objets sont les machines les ordinateurs l'IA comporte elle aussi une sorte de pari on pourrait le terminer un petit si tu t'engages avec moi dans l'aventure de devenir quantité car c'est bien de cela qu'il s'agit le secret de l'intelligence te fera prévéler la différence entre thérapie et intelligence artificielle existe bel et bien néanmoins la prévalence de la quantité sur toute autre dimension du réel contraint des organisations industrielles complexes visant à produire de plus en plus de collections nous assistons ces dernières années à une véritable guerre mondiale des super ordinateurs depuis le 8 juin 2018 le summit américain est désormais le plus puissant de tous avec 143 millions de milliards d'opérations secondes ayant battu le Taihu Light Sunway chinois qui était capable de seulement 93 millions de milliards en 1965 Gordon Moore le fondateur d'Intel dénonçait une loi qui allait faire savoir elle disait ceci la puissance des circuits intégrés double à coût constant tous les 18 mois et pour produire de telles quantités de connexions il faut cela découle d'évidence créer des usines de plus en plus sophistiquées amater des capitaux de plus en plus élevés afin de réunir dans la même machine le plus grand nombre de composants les plus petits possibles la loi de Moore qu'on pense à l'éphémère lui-même avait prévu qu'elle s'éteindra en 1975 se révèle encore vrai aujourd'hui des machines réalisant un milliard de milliards d'opérations par seconde sont arrivés en 2020 une telle puissance de calcul a permis des exploits techniques inimaginables il y a peu la lecture de notre ADN le séquençage intégral de chromosomes mais aussi la composition des réseaux planètes ou le fonctionnement des voitures autonomes pour ne pas parler des armes intelligentes que tout le monde redoute l'ordinateur est devenu l'égal d'un dieu il sait modifier notre génome manipuler la vie bientôt sans doute il saura la créer on imagine qu'il saura reprogrammer notre cerveau peut-être nous permettra-t-il un jour de triompher de la mort il n'est pas devenu l'égal d'un dieu il est devenu dieu dieu n'était qu'une promesse l'IA est en voie de la réalité ce qui démontre ce que les africains fabricants de fictifs savaient depuis toujours les dieux sont dieux précisément d'avoir été fabriqués je vous remercie votre argent le seul c'est pas moi merci donc merci pour toutes les journées demain une des listes donc demain on va voir les salles oui oui la nous avons le cocktail au matin on peut plus sur les il aussi On commence vraiment à avancer. On peut rentrer à partir de 20 minutes. On peut rentrer à partir de 20 minutes. En tant qu'à... On peut rentrer à partir de 20 minutes.